Vous vous dites, ok, la solution est droit alcoolique, elle est mignonne, quoique un peu prétentieuse. Elle nous envoie du lourd, mais est-ce que c'est pas de la poutre de perlimpinpin ? Comment est-ce qu'elle agit concrètement, cette super-héroïne ? Keep calm et venons-en au fait. Par rapport à mon cousin, le lavage des mains au savon et à l'eau, sur des mains propres, primo, je suis plus efficace, je ne nettoie pas les mains, mais je les désinfecte. C'est-à-dire, je mets la misère à tous les germes de mauvaise volonté à la surface de la peau. Get out ! Deux yeux, je suis plus simple. Libérée, délivrée, du lavabo et des suie-mains, plus de poubelle aussi. Grâce à moi, l'hygiène des mains, on peut la faire au plus près du soin et du patient. Tiens, ça me donne envie de citer Goethe. Chacun a sa place et les germes seront dégommés. Comment ? Ça n'est pas de lui ? En tout cas, lors des soins, le lavage des mains, c'est quand les mains sont visuellement sales. Sinon, c'est moi. Friction le reste du temps.